La Cour te remercie, citoyen Robespierre, et j'appelle le citoyen Donou, dernier témoin de l'accusation. L'un des hommes les plus respectés de la Convention nationale, dernier élu sur la liste des députés du Pas-de-Calais, grand savoir, haute conscience. Tu nous diras la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Je l'atteste. Nom, prénom, âge et qualité ? Pierre-Claude-François Donou, 32 ans, député du Pas-de-Calais, historien. Nous croyons savoir que tu as dans ce débat une position qui n'est pas celle de Robespierre. La moitié au moins de la Convention partage mon avis. Explique-toi. Je juge Louis coupable, il l'est. Personne ne peut le tenir pour innocent. Il aurait été toute sa vie un faible, laissant décider à sa place sa femme, ou d'autres dieux conseillers, il doit être par conséquent puni, au moins pour sa faiblesse. De surcroire, son hypocrisie ne fait aucun doute. Il aura fait semblant de servir la Révolution pour mieux la poignarder dans le dos. Son intelligence avec l'ennemi est indiscutable. Mais tu parles pourtant là comme Robespierre. Il y a une grande différence. Je conseille vivement de ne pas appliquer la peine de mort. Mais comment cela ? Je dis que ce serait une monumentale erreur que de guillotiner Louis. Le supplice à la face des siècles va lui donner une dimension inattendue. Là où il nous paraît aujourd'hui méprisable, il pourra demain et après-demain paraître admirable. La postérité ne juge jamais sévèrement un martyr. Si nous jugeons aujourd'hui, nous n'avons pas à envisager l'opinion de l'histoire. J'aime toujours mieux me mettre à l'écoute de l'avenir que du passé. Comme il serait désolant que je ne sois pas compris. Si nous versons aujourd'hui le sang d'un coupable, la postérité ne tardera guère à en faire le sang d'innocence. Finalement, c'est la Révolution et la République qui le paieront, et sévèrement. Plus grave encore. Je te le prédis, Maximilien. Cette guillotine où tu envoies Capé ne va plus cesser d'être à vide de sang. Elle demandera des victimes sans cesse plus illustres, sans cesse plus nombreuses. Toutes les têtes seront menacées, même la tienne, Maximilien. Il reste que la cour retiendra le principal. Tu tiens Capé pour grand coupable. Sous l'importante réserve que je viens de faire, oui. La cour te remercie, même si elle ne t'a pas demandé de lire dans l'avenir. J'appelle maintenant l'unique témoin. Le témoin dit que l'avenir importe plus que le passé, et je suis d'accord avec lui. Il s'adresse à Maximilien, et je voudrais qu'il tente encore de le convaincre. Robespierre, il y a un an à peine, a dit que la peine de mort exercée avec l'appareil, tout l'appareil de la justice, n'est qu'un crime solennel. Aujourd'hui, il l'oublie. Rappelle-le lui. Robespierre, il y a un an encore dénoncé la guerre que d'autres voulaient, en disant que la guerre allait amener en France la dictature d'un général ambitieux. Ce général existe déjà. Vous ne connaissez pas son visage, mais il va arriver. Dis-le lui. Nous ne lisons pas dans l'avenir. Citoyen président, ce n'est quand même pas le procès de Robespierre. Il serait utile que Louis et son défenseur se défendent et n'accusent pas. Louis a choisi d'être nué. C'est une manie. Son défenseur parle. Il accuse. Toujours pas lui. Lui, il se tait. On a même presque l'impression que le roi, c'est vous, l'avocat, le si devant roi. Louis se tait, il ne dit rien. J'appelle maintenant l'unique témoin de la défense, le citoyen Malzerbe. Il fut deux fois ministre de Capet. Il est l'un des hommes les plus respectés de notre temps, porteur d'un nom illustre. Mais on peut s'étonner de le voir ici, on le disait en émigration. Je précise que le témoin n'est pas cité par la défense. L'accusé n'a voulu désigner pour l'appuyer ni avocat, ni témoin. Si le citoyen Malzerbe est là, c'est qu'il s'est porté volontaire. Il vient de son propre chef. Il a même dit qu'il témoignerait si l'accusé le récusait. Moyennant quoi, nous allons l'entendre. Citoyen Malzerbe, je dois d'abord vous demander une attestation de sincérité. Je jure devant Dieu et mon roi de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce roi n'est plus roi, ce Dieu n'a plus rien à faire dans notre justice. Face à ma conscience, si. Trêve de provocation. Nom, prénom, âge et qualité. Chrétien Guillaume de la Moignon de Malzerbe, 72 ans, gentilhomme, ancien ministre du roi. Vous êtes tenu Malzerbe pour un grand libéral. Quand vous avez été principal ministre, vous avez adouci la censure, favorisé l'encyclopédie, amélioré le régime des prisons. Je n'ai fait qu'appliquer la volonté du roi. Les partisans de la politique de force vous en gardèrent rancune à plus forte raison. Quand ils ont connu votre livre de 1775, Contre les nouveaux impôts, ils formèrent contre vous une cabale. Vous fûtes durement renvoyés du gouvernement et exilés de Versailles. En effet. La capette abandonna. On ne discute pas à la volonté du roi. Et voici que, loin de montrer la moindre ingratitude, tu as été le seul en France, ou quasiment, à être volontaire pour défendre publiquement l'accusé. Qui mieux est, tu avais immigré, et au risque de perdre ta propre tête, tu es rentré d'immigration pour essayer de sauver la sienne. Explication simple. J'ai figuré deux fois au Conseil des ministres, dans le temps où cette fonction était ambitionnée par tout le monde. Je dois au roi le même service dans le temps où le servir est devenu dangereux. Le service de mon roi, quel que fût jadis son attitude à mon égard, est ma mission la plus sacrée en même temps que la plus naturelle. Je l'assume dans le malheur comme dans le bonheur. Vous paraissez, Malzherbe, désavouer le roi en prenant sa défense malgré son interdit. Je sais que seul Dieu peut le juger ou le défendre. C'est un principe fondamental de notre monarchie. Mais si personne ici-bas n'a le droit de juger Louis XVI devant les hommes, nous avons le droit de juger son règne devant l'histoire. Et voilà ! Tu ne défends pas l'homme. Je suis venu présenter les mérites d'un règne. Chacun en tirera les conclusions à son gré. Ses mérites sont-ils si nombreux ? Sous ce règne, on aurait vu le roi de France être durant des années l'arbitre de l'Europe, le prince de la paix. Quelle plus grande gloire ! Pour le reste, quand il a été obligé à la guerre, il ne l'a fait que victorieusement. C'est le seul règne où nous aurons eu des victoires maritimes sur l'Angleterre. Voyons, Malzherbe, le vrai vainqueur a été le baillé de Suffred. Sous oriflame du roi, Louis XVI aura fait de notre marine la marine la plus valeureuse et la mieux armée du monde. Elle reste aussi forte sans qu'à paix. À démontrer. Par ailleurs, en apportant une aide efficace au général Washington et aux insurgés d'Amérique, non seulement nous avons porté un coup mortel à l'Empire britannique, mais encore nous avons déplacé outre-Atlantique une guerre qui aurait ravagé notre territoire. En nous laissant un déficit qu'aucun ministre ne sut combler. « Tu sais que cette guerre nous aura ruinés. » Plaideriez-vous contre la création des États-Unis d'Amérique ? Balzherbe, comme Washington, comme Franklin, comme Jefferson, je suis franc-maçon, ce qui aujourd'hui est synonyme de liberté. Autre mérite, ce règne si méprisé nous aura porté à l'avant-garde des sciences et des découvertes. Quoi que vous en pensiez, la révolution scientifique sera finalement plus importante que cette révolution politique où va votre ferveur. Or, nous n'aurons pas cessé d'aider puissamment nos savants, nos ingénieurs, nos mécaniciens, nos astronomes, jusqu'à en faire les premiers de l'univers, l'avant-garde du monde nouveau. C'est sous le règne de Louis XVI qu'aura commencé la conquête du ciel, avec les montgolfières, les premiers hommes volants. C'est de son règne que se datent les plus grandes découvertes scientifiques et techniques signées de Lavoisier, Monge, Laplace, Berthollet, Buffon et tant d'autres. « N'importe quel roi aurait bénéficié d'un bel ensemble d'esprits exceptionnels. » Louis XVI, l'ami des sciences, mais aussi, quoi que vous en pensiez, Louis XVI, le tolérant. Sous ce règne, aucune lettre de cachet n'a été envoyée à quel homme politique que ce soit. Nous avons protégé les Juifs. Nous avons restitué un état civil aux protestants. Aucun règne n'aura été aussi libéral, pas même ceux des princes dits éclairés, tels Frédéric Legrand et autres. Pour toi, la révolution serait une calamité. Je conviens de l'excès des privilèges, de la lourdeur des impôts, des tracasseries de l'administration royale. Mais sous ce règne, les paysans auront été moins malheureux que vous ne le dites. Nous aurons été le peuple le plus nombreux et le plus riche d'Europe. Puisse-t-on un jour faire des comptes entre l'avant et l'après-révolution. Croyez-moi, votre procès est injuste. La justice est injuste. L'histoire est injuste. Il devrait avoir... Prenez garde. Prenez garde. Le peuple souffre et atteint. Prenez garde. Mon sentiment n'a pas terminé son témoignage. Prenez garde. De ne pas vous engager dans les excès, les terreurs. Cette erreur que vous dites, Dieu fasse que la France, demain, l'as de la révolution, ne s'abandonne pas dans les mains d'un monarque autrement puissant et dictatorial que Louis XVI. Le tribunal de la République n'a pas à entendre de telles leçons. Et puis, croyez-en du moins l'expérience que me donne mon grand âge. C'est grand, très grand, la vraie justice. Le pardon, c'est encore plus grand. Finissons-en, citoyens présidents. Je ne conclue pas, citoyens. Je m'arrête devant l'histoire. Songez, vous tous ici, qu'elle jugera votre jugement. Et le sien sera celui des siècles. Assieds-toi, citoyens substituts. Malzerbe, vous pouvez vous retirer. Citoyens présidents, la Défense voudrait te demander une suspension brève pour pouvoir s'entretenir avec Louis. Tu sais, citoyens présidents, que depuis le début de ce procès, la Défense n'a jamais pu rencontrer l'accusé, seul à seul. Et nous voudrions, au terme de ces débats, avant de prendre la parole pour le défendre, nous entretenir avec lui. Monsieur le Président, je suis d'accord pour qu'il y ait une suspension d'audience. Je veux dire un mot. Je voudrais rappeler à Malzerbe que Louis, lorsqu'il a prêté le serment à Reims, a prêté serment d'exterminer les hérétiques. Turgot lui avait demandé de retirer cette phrase de son serment. Il a cependant voulu prêter serment d'exterminer les hérétiques. Mais l'édit de tolérance est de 1788, c'est-à-dire un an avant les édits de tolérance. J'ai l'édit de tolérance. Sais-tu, Président, ce que dit l'édit de tolérance ? Il dit que les non-catholiques auront une existence civile, mais qu'ils ne pourront pas entrer dans les fonctions publiques, mais qu'ils ne pourront pas exercer toutes les professions. C'est un édit raciste. Les Juifs, 40 000 en France, n'ont eu le droit de citer qu'en 1790 pour ceux du Sud, 1791 pour ceux de l'Est. Jusqu'à là, il n'y avait pas d'existence civique. Je te remercie de me rappeler l'histoire, mais 1788 et l'édit dont nous parlons marquaient un progrès considérable sans remonter jusqu'aux exactions de Philippe le Bel. L'État civil, simplement, l'État civil. Citoyens, Président, si je ne comprends rien, il a tout pour être un président de la République que nous allons créer. Ne faites pas verser des larmes. Saint-Just disait, vous allez nous vendre vos larmes. La Défense ne veut pas prolonger ses débats. Elle répondra aux citoyens collards dans sa plaidoirie. Comme il n'y a pas d'autres témoins et qu'il nous reste à entendre le réquisitoire et les deux plaidoiries, ta demande de suspension d'audience est acceptée. L'audience est suspendue. C'est moi, le pro-vapeur Philips. Pas de panique. Avec ma réserve d'un litre, je travaille longtemps. Et comme j'ai la vapeur sous pression, pas un pli. Sans appuyer et sans repasser. Résultat, très pro. Un vrai bonheur, non ? Pro-vapeur Philips. Le temps de vivre Zodiacal Symphonie Le nouveau Richard Klederman C'est un peu plus qu'un disque. Du bélier au poisson, Richard Klederman a créé douze musiques pour chacun des douze signes du Zodiac. Et parmi ces douze musiques, il y a votre musique. Celle de votre signe. Zodiacal Symphonie Le nouveau Richard Klederman un fabuleux cadeau personnalisé pour lui, pour elle et pour vous. Hello ! Le réseau est-il là ? Hein ? Le réseau est-il là ? C'est ça. Les collabos retournent leur veste, Jean Lefebvre et Pierre Mondi se rhabillent. Vous c'est chef ! Il nous faut ces trois pourrilles vivantes. À la santé de la septième compagnie ! La septième compagnie au clair de lune pour rayonner de rire sur la une. Au nom du peuple français, avec la participation du Figaro Magazine. La parole est aux images. Avec tout le respect dû à l'histoire, nous allons maintenant arriver au moment décisif de ce procès. Nous allons jouer jusqu'au bout le jeu de cette dramatique judiciaire. Alors imaginons si la télévision avait existé sous la révolution, si le procès de Louis XVI que vous vivez en direct ce soir sur TF1 avait été retransmis en direct, si j'étais un des commentateurs de l'époque, un des chroniqueurs judiciaires présents devant ce grand moment judiciaire, ce grand moment de l'histoire, je vous aurais certainement dit revenez dans cette salle du tribunal révolutionnaire au moment où tout va se jouer. Les débats proprement dit sont terminés. Maintenant la parole est aux professionnels de la justice. Un professionnel occasionnel, l'accusateur public, Jean Édernellier, deux professionnels du barreau, Maître Gilbert Collard, et Maître Vergès. Mais le président reprend la parole. Citoyen Collard, s'il vous plaît. Citoyen président, citoyen membre de la convention, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis fier d'appartenir à la génération des hommes de la liberté. Je suis fier parce que hier encore je n'étais qu'un sujet et aujourd'hui je suis un citoyen. Et pour moi, voyez-vous, ça change tout. Je me sens différent. Et c'est pourquoi je suis très à l'aise aujourd'hui pour porter l'accusation contre Louis. Je l'accuse au nom, surtout, de la misère du peuple. Je ne l'accuse pas parce qu'il est roi. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Je l'accuse parce qu'il s'est délibérément rendu complice de son hérédité. Parce qu'il n'a rien fait pour modifier cette hérédité. Parce qu'il a maintenu l'arbitraire des lois, les siennes. C'est légal parce que je le veux, dira-t-il. Parce qu'il a maintenu l'arbitraire fiscal. Parce qu'il a maintenu l'arbitraire des juges. Parce qu'il a maintenu l'arbitraire partout, sous la forme des lettres de cachet, sous la forme de l'absolutisme. Eh oui, citoyen président, je ne lui en veux pas d'être roi. Pas plus que je n'en veux aux pauvres d'être pauvre ou aux malades d'être malades. Mais je lui en veux terriblement. Alors qu'il aurait pu donner la main à la révolution, accompagner les hommes du progrès. Et qu'il n'a rien fait. Et qu'il s'y est refusé. Voyez-vous, on va vous dire tout à l'heure, je le sens, que vous n'êtes pas des juges, que vous êtes un tribunal politique, mais n'ayez aucune gêne, aucune honte. C'est noble. Aujourd'hui, en 1793, la politique, je ne sais pas ce que l'avenir deviendra, mais aujourd'hui c'est beau. Et ces crimes sont politiques. Il est donc normal que cette justice soit politique. On va vous dire aussi que vous le jugez vite. Pendant plus de trois semaines, vous avez discuté afin de savoir s'il fallait ou non l'inculper. Je souhaite à tous les justiciables de France d'avoir affaire à des juges qui, avant que de les inculper, attendront, réfléchiront, discuteront pendant plus de trois semaines. Votre justice, elle est belle. Elle est la justice du peuple. Et le peuple, quand il juge, vaut les rois. Sa justice, à lui, elle était expéditive. En 1775, on a pendu le 13 mai deux hommes dont j'ai le souvenir présent à la mémoire. Ils avaient volé du pain. Ils ont été arrêtés le 9 mai, jugés, condamnés, pendus, le 11 mai. On n'osa pas demander sa grâce. On craignait de le déranger. Ils chassaient. Je suis là au nom de tous ces misérables. Je lui reproche trois crimes. Le premier, c'est la non-assistance à peuples en danger de mort par la faim, par le froid, par la misère. Dans toutes les campagnes de France, dans toutes les villes de France, on disait, mais si le roi savait. Or, le roi savait. Il savait par les intendants généraux. Il savait par les fermiers. Il savait que dans sa France, on crevait de faim. Il y avait en 1788 100 000 indigents à Paris. Que fit le roi pour remédier à cette misère ? Il fit une caricature, un dessin. On le voyait en train de donner du pain aux pauvres de Versailles. Oh ! Le pain n'a pas circulé dans la France. Mais le dessin, lui, oui. Derrière ce dessin, il y a une réalité qui me fait mal. Parce que je ne supporte pas le mépris des pauvres gens. Derrière ce dessin, il y a la réalité des Françaises et des Français. qui, pour vivre, ont besoin de gagner 435 livres par an, dont le budget pour 50 % est consacré à l'achat du pain. Une fête à Trianon a coûté... J'ai la facture, elle est là. Une fête à Trianon a coûté 400 000 livres. 300 foyers auraient pu manger. Il a dépensé pour éponger les dettes de ses frères 20 millions de livres. Il a acheté le château de Saint-Cloud pour la reine. Le château de Rambouillet, pour lui, 10 millions. Et pendant qu'à la cour, on festoie, on boit du champagne, on s'amuse, on se divertit, pendant que l'argent s'en va, le peuple meurt, meurt de faim. Sur 5 enfants, nous le savons par le comité de mendicité, trois meurt souvent l'hiver. Ce champagne qu'il buvait a une couleur de sang. Je lui reproche encore d'avoir commis un crime contre l'humanité. Oui, un crime contre l'humanité, savez-vous ce que c'est ? Un crime contre l'humanité, c'est quand un roi peut approuver l'abolition des privilèges, peut approuver la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'il s'y refuse. Il a fallu pour qu'il signe ses décrets que 20 000 patriotes viennent de Paris à Versailles, armés de piques et de canons et encore, quand il est parti pour Varennes, il a laissé un texte dont je vous parlais où il indiquait que ses décrets, il les avait bien signés sous la contrainte. Mais quel a été l'acte le plus pacifique de notre histoire si ce n'est le moment où des hommes ont décidé d'abolir les privilèges, si ce n'est le moment où des hommes ont décidé de proclamer que les hommes naissent libres et égaux en droit ? Il n'a pas voulu. Il a écrit à l'archevêque d'Arles le 5 août, le lendemain de l'abolition des privilèges, « Je ne consentirai jamais à priver mon clergé et ma noblesse de ces droits. » Refusez que les hommes naissent libres et égaux en droit. Refusez que tout homme soit présumé innocent. Refusez que tout homme puisse accéder à n'importe quel emploi. Refusez que tout homme de n'importe quelle religion puisse s'exprimer. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et enfin, je lui reproche d'avoir été dans notre histoire le premier collaborateur. Parce que un roi qui trahit n'aime pas son pays. Un roi qui part pour Varennes rejoindre les armées allemandes, rejoindre les armées prussiennes, n'aime pas son pays. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait revenir en France entouré de soldats étrangers qui, pour lui, auraient tiré sur des soldats français. Il voulait reconquérir son pouvoir sous la botte des soldats étrangers. Mon Dieu, soyons préservés de la race de ces hommes d'État qui, pour garder leur pouvoir, iront vendre comme ça une partie du territoire. Vous savez, Président, on a saisi une lettre que merci adressée à la Reine. Dans cette lettre, il lui explique que les puissances ne font rien pour rien, qu'elles veulent bien aider lui, mais qu'il faut l'Alsace-Lorraine, mais qu'il faut des territoires dans le Var, mais qu'il faut des territoires dans les Alpes, notre pays vendu pour que le roi puisse reconquérir son pouvoir. Je l'accuse donc de ces trois crimes. Collaboration, crime contre l'humanité, non-assistance à peuples en danger de mort et de misère. Et je vous dirai, Président, et je vous dirai conventionnel, qu'il ne faut pas maintenant le condamner à la peine de mort. Parce que nous avons tellement envie d'avoir la conscience en paix. Nous avons tellement envie d'être tranquille avec l'avenir. On décapite un roi, on décapite un monarque absolu, et on en a absolument fini pour toujours avec tous les abus. Non, non, les abus peuvent continuer à exister. Et il faut que ce roi vive pour qu'on se rappelle toujours que les abus ont la vie aussi dure que les rois. Il faut qu'ils soient condamnés, car s'il n'est pas condamné, nous cessons d'être des citoyens pour redevenir des sujets. s'il n'est pas condamné, nous cessons d'être des citoyens pour redevenir des sujets. Le citoyen accompagné de tous les citoyens veut l'exil, mais il vous dit attention, attention, vigilance, qui sait si dans 200 ans notre rêve sera réalisé, qui sait si dans 200 ans la présomption d'innocence sera respectée, qui sait si dans 200 ans les prisons de France ne seront pas pleines de citoyens et de citoyennes en attente d'être jugées, qui sait si dans 200 ans les couronnes des rois ne seront pas passées sur les têtes des juges, qui sait si dans 200 ans être étranger ici ça sera facile à porter, fonder la justice, fonder la république, faites vivre ce remords. Citoyens Collard, citoyens, citoyennes, nous ne sommes pas au spectacle, nous ne sommes pas au spectacle, aussi intéressante qu'ait été la plaidoirie du citoyen Collard, je vous demande de ne pas applaudir, nous ne sommes pas au théâtre, je te remercie, citoyen Collard, la parole est à l'accusateur public. Je requière, il était temps, bourgeois Collard, que tu parles de la famine du peuple que tu avais un peu oublié. Quant à la tolérance, il y a des maisons pour ça, nous sommes en pleine révolution et l'intolérance est le signe des temps de pureté. J'allais oublier de vous le dire, j'ai reçu cet après-midi deux documents, deux documents beaucoup plus importants que ceux de l'armoire de fer. L'un, innocente, le roi, tenez, maître Vergès, l'autre, le condamne. Eh bien, ces documents n'ont aucune importance parce que nul ne règne innocemment. Louis XVI, tu as été guillotiné. Et vous autres, Français, quand vous lirez vos gazettes demain, vous verrez que j'ai raison parce que Louis XVI a été guillotiné. On ne corrige pas, on ne refait pas l'histoire. Ce serait trop facile. Et pour la mauvaise conscience qui veut se donner des airs de bonne conscience, de tolérance, de liberté, de bon sentiment, il est toujours bon d'avoir l'oubli et le pardon parce que on ne répare pas non plus les accidents de l'histoire. Louis XVI, tu seras guillotiné parce que tu as été guillotiné. Et cette tête, demain, quand on la brandira dans la foule, elle tombera au sol et les pics des gardes tremperont leur pointe de dents pour écrire avec le sang l'histoire du monde. Il n'y a pas de grand procès sans mort. Les trois plus grands procès de l'histoire du monde sont celui de Jésus-Christ, de Socrate et de Louis XVI. Le mort expie. La guillotine, c'est l'acquittement, l'encyclopédie de la postérité. Le balissement, c'est la médiocrité. C'est l'aplatissement de l'esprit révolutionnaire, c'est la récupération par la réaction soi-disant de gauche. C'est la membre commémoration de fêtes dans le sens de l'histoire dans laquelle nous ne sommes plus parce que nous n'en avons plus la force. Voilà le premier point. Deuxième point. Nous sommes dans la grande nuit de l'inconscient et la vie est un songe. Je suis l'ange exterminateur, l'ange ailé. Je suis l'amant considérable qui féconde la postérité comme le ventre d'une femme, les femmes m'aiment. Et dans un monde si privé de jouissance où le bonheur est venu, l'idée la plus triste en Europe et dans le monde, je ramène la jouissance, c'est-à-dire la révolution. Je plante l'arbre de jouissance comme l'arbre de liberté. Je suis l'instrument de la jouissance du peuple à tuer, tuer, tuer tout le temps Louis XVI. Car, vous savez, dans vos rêves d'immenses massacres de vos pères, femmes, enfants, notre dignité c'est parfois justement de briser ses rêves mais de les vivre comme nous sommes en plein rêve. Alors, plutôt le tranchant de la guillotine que le rasoir grotesque des sondages et le et les belles chevelures de l'adolescence que les vieilles tondeuses pour les brebis et les moutons de panurge. Que la nuit du crime se prolonge au mort vieux capitaine, il est temps levons l'encre français, encore un effort, coupons capel. Je rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas au spectacle. Citoyens accusateurs publics, je te remercie pour ton réquisitoire. Nous avons écouté l'avocat de l'accusé, le citoyen et je demande aux citoyens et citoyennes qui sont dans cette salle, qui sont dans le prétoire, de porter une grande attention sans manifestation bruyante à ce que va dire le défenseur. C'est à toi, citoyen et citoyennes. Citoyens et citoyennes, c'est un devoir bien étrange, une situation bien singulière pour un défenseur de plaider maintenant pour lui devant vous. Je vous ai écouté, en effet. Je ne vois pas ici de juges, je n'ai entendu que des accusateurs et dans vos bouches beaucoup d'inconséquences et trop de haine. Dussais-je vous étonner ? Je dois du moins sur ce point avouer mon accord avec le citoyen Robespierre. Lui, au moins, n'avance pas masqué. Lui, au moins, dit les choses telles qu'elles sont. Ce procès n'est pas un procès. Lui n'est pas un accusé. Vous n'êtes pas des juges, mais un peloton d'exécution. Il n'y a pas de procès, en effet, quand l'accusé est condamné d'avance. Il n'y a pas de jugement quand la sentence est connue, avant même que la défense ait parlé. Si bien que Louis, aujourd'hui, est le seul français pour qui, soudain, n'existe plus ni loi, ni droit, pas même l'hypocrisie des formes. Alors, fallait-il vraiment réhabiliter Calas, condamné à mort malgré son innocence, uniquement parce qu'il était protestant, si pour vous, aujourd'hui, Louis doit mourir uniquement parce qu'il fut roi. Le procès ouvert contre lui ne recherche pas la vérité. Il veut sa tête, rien d'autre. Reconnaissez-le au lieu de tenter d'abuser le peuple au nom de qui il vous prétend désagir. Dans son délire, encore une fois, l'incorruptible est plus logique. il vous propose l'exécution sommaire dans l'ordre personnel, pareil à l'insurrection dans l'ordre national. Dois-je le dire, je préfère encore cette sauvagerie toute nue. Elle ne fait pas de manière, elle, elle ne s'encombre pas d'hypocrisie. Frapper un ennemi à terre a toujours semblé aux yeux des hommes être la dernière bassesse. Accusateur public, partie civile, ayez donc la vaillance de votre ignominie. Mais prenez garde, la révolution vient d'abolir tous les privilèges. Par ce procès, vous rétablissez le pire, la loi du plus fort. Certes, Louis a régné, mais c'était en accord avec la Constitution, citoyen Robespierre. Tu lui reproches un crime, citoyen d'Antonio, le simple exercice des prérogatives royales. Sais-tu qu'on te reprochera un jour à toi tes fonctions ministérielles ? Fanfaron sans principe, tu joues aujourd'hui ta tête en même temps que celle de Louis. Si régné, enfin, si régné est un crime, pourquoi n'avez-vous pas aboli la royauté il y a trois ans, en 1789 ? Pourquoi n'avez-vous pas proclamé la République ? S'il y a un mensonge, il est là, dans votre cohabitation avec la monarchie. En France, il est vrai, l'œuvre des siècles. Louis, vous croyez, il a eu tort de vous croire. Surtout quand vous lui avez juré il n'y a pas un an. L'alliance éternelle entre le roi et la révolution, vous l'avez trompé. Le temps de berner les simples gens est d'utiliser le roi contre la royauté. vous protestez. Vous avez raison. Je semble mettre en doute votre sincérité, mais en quoi celle de Louis serait-elle moindre ? Pour le reste, pour ces accusations promises seulement à déguiser un verdict cruel, vous n'y croyez pas vous-même. De ces 94 cartons, de ces six boîtes dont une de 54 pieds cubiques, de ces 20 grands portefeuilles, de ces six registres, de ces sept liasses, de ces milliers de papiers épars dans des sacs ablés, vous n'avez su extraire que des procès d'intention. Louis a déclaré la guerre, c'est vrai, mais c'est vous qui la vouliez frénétiquement. Pour que la France soit en paix, il faut que l'Europe soit en feu, prétendait Brissot. Vous lui reprochiez l'impréparation de l'armée, mais qui avant de vouloir faire la guerre à l'univers a déclaré la paix au monde ? Encore une fois, c'est vous. Et qui a refusé les crédits à cette armée que Louis vous avait léguée et qui était la première d'Europe, encore une fois, c'est vous. Vous lui reprochez les étincelles de la guerre civile, les troubles qui déjà éclatent en Alsace, en Bretagne, en Vendée, en Ardèche. Mais ces troubles sont la conséquence des décrets que vous avez pris contre les prêtres fidèles à Rome. Louis a tout fait pour en retarder l'application. Louis a tout fait, tout au moins, pour la modérer. N'essayez pas de porter sur sa tête aujourd'hui le poids des responsabilités et des fautes que vous avez été seul à commettre. On a parlé de l'armoire de fer. J'ai démontré déjà que c'était une provocation policière. On a parlé de ce qu'on appelle la fuite à Varennes. Louis se rendait à Montmédie. Le fait est établi. Et je dis, qui peut empêcher un chef d'État de la France quand Paris est en proie aux troubles de se rendre dans une ville quelconque, Bourges ou Montmédie, pour y régner, pour y gouverner d'une manière plus sereine. Louis, de son côté, Louis a aboli la servitude personnelle, on ne l'a pas rappelé. Louis a aboli la dîme, on ne l'a pas rappelé. Louis a signé la déclaration des droits de l'homme après avoir demandé qu'elle fût plus précise dans la défense des petites gens. Louis a désavoué les démarches de ses frères à Pylnitz. Louis a affirmé devant toutes les cours étrangères son accord total avec la Constitution. Que pouvait-il donner de plus à la France ? Que pouvait-il vous accorder de plus ? Son pardon pour vos injures, vous l'avez déjà. Son pardon pour le crime que vous tramez. Chaque jour, il prie que son sang jamais ne retombe sur les Français hier encore ces fidèles sujets. L'homme, ici le plus acharné à la perte de Louis, le citoyen Robespierre, avant même que ce procès ne commence, le 30 septembre, dans une lettre assez commettante écrivée, la monarchie est anéantie, le règne de l'égalité commence. Mais si la monarchie est anéantie, il n'y a plus de monarque, à quoi bon tuer Louis ? J'entends murmurer déjà que la République n'a pas besoin des savants choyés par Louis. Aurait-elle besoin aujourd'hui de martyrs ? Les républiques naissent, ai-je entendu, en abolissant la superstition royale. Mais, par ce procès, vous renouez, vous revenez avec la superstition la plus antique, la plus cruelle, la superstition de la mort, celle du sang versé, celle de la victime immolée. Et pour justifier l'injustifiable, citoyen président, tu as dit que la mort du tyran ôterait tout espoir à la tyrannie. Mais, vous êtes juriste, vous savez très bien tous qu'en France, selon la tradition, le roi ne meurt pas, Louis disparu, son fils devient roi. en principe, proposerais-tu de tuer aussi l'enfant ? Proposez-vous aussi de saisir la convention du sort du fils après l'avoir saisi du sort de la mère ? Est-ce ainsi qu'il faut entendre la promesse solennelle quand votre nom, le ministre de la justice, garde des sceaux de la République, a fait à Louis la nation, toujours grande et toujours généreuse ? Louis, prendra soin de ta famille ? Prendra-t-elle soin de la mère jusqu'à l'assassiné ? Prendra-t-elle soin de l'enfant qu'on baptise déjà le loupe-tôt jusqu'à le tuer ? Mais, le supplice de Louis, le citoyen de nous, vous l'a rappelé, est non seulement exécrable, il est dangereux. Il creuse une galerie sanglante où vous succomberez tous mais où vous entraînerez aussi la République et la France avec vous. Derrière le corps supplicié de Louis, je vois déjà vos cadavres. La vie de Louis est le seul rempart qui vous reste les uns contre les autres quand on refuse l'histoire, quand on rejette les lois à peine votées, telle la Constitution qui accorde l'immunité à Louis, telle la déclaration des droits de l'homme qui vous interdisait de lui faire ce procès d'exception. Quand on méprise le peuple parce qu'il manquerait de lumière, quand on est persuadé comme toi, Robespierre, que la vertu est toujours minoritaire, on finit par se persuader que les seules vertueux, les seules pures, les seules dévouées à la nation, à la liberté, les seules dévouées sont les siens, ses proches et soi-même. L'on finit par prendre ses passions pour des principes et l'on finit par prendre les tumultes de son âme pour les principes, pour les exigences du salut public. L'on finit par se résigner devant une France réduite au désert pourvu qu'on y puisse cultiver ses chimères. Tu proposes, Danton, de jeter à l'Europe la tête de Louis et déjà, tu ne vois pas aveugle que Saint-Just médite contre toi l'accusation mortelle de modérantisme. Tu dénonces, Robespierre, les fripons d'hier et les fripons d'aujourd'hui et tu ne vois pas aveugle toi aussi que déjà ils conspirent ta chute incorruptible. Tu rêves d'une république spartiate fondée sur la vertu et tu ne vois pas les corrompus préparer leur république de cocagne pour bourgeois prévéricateurs, prêtres défroqués et nobles dépravés. Vite viendra le jour Robespierre que tu pressentais où l'usurpateur beauté va s'asseoir à la place laissée vide par Louis ivre de victoire ivre de gloire à défaut de légitimité et ce sera la guerre la guerre générale de la France seule contre l'Europe entière et le massacre d'un million et demi de ses enfants dont elle ne se rélèvera jamais. Pour, j'en ai fini citoyen président, pour que la révolution reste fidèle à son aurore pour que la révolution reste fidèle à ses premières lumières citoyennes, citoyens, par-dessus cette assemblée je m'adresse à vous. Vous devez acquitter Louis hier, roi des français, aujourd'hui simple citoyen capé et surtout ne pas écouter la proposition de la lâcheté, la proposition du marais. La partie civile vous propose de condamner Louis comme coupable de trahison et puis de l'exiler. Cette solution est deux fois inacceptable. Politiquement, elle est inacceptable parce que si Louis est coupable, vous ne pouvez pas le renvoyer en exil parmi ses prétendus complices, les princes étrangers. Mais si Louis est innocent comme c'est le cas, cette proposition moralement est immonde. je te remercie citoyen Vergès capé je répète que nous ne sommes pas au spectacle citoyen nous sommes dans une enceinte de justice un homme joue sa tête s'il vous plaît capé avait-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Levez-vous. Je n'ai rien à ajouter. Il ne sent des crimes comme un pute je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement. Mais mon cœur est déchiré de trouver dans l'acte d'accusation l'impression d'avoir voulu faire répandre le sang du peuple. J'avoue que l'épreuve multipliée que j'avais donnée dans tous les temps de mon amour pour le peuple et la manière dont je m'étais toujours conduit me paraissait devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner son sang et ainsi éloigner de moi une pareille accusation. Assoyez-vous. Je vais donner lecture des questions qui vont être soumises aux représentants de la nation tout entière. Première question. Capet est-il coupable des fautes dont il a été accusé au cours de cette audience si la réponse du peuple est négative c'est-à-dire s'il estime que Capet n'est pas coupable lui sera acquitté. Deuxième question. Si vous répondez que oui que Louis Capet est coupable vous aurez à vous prononcer sur la peine à lui infliger. Ce sera soit l'exil soit la mort l'audience va être suspendue. Elle reprendra dès que nous serons connus les résultats du vote je proclamerai alors le verdict au nom du peuple français. de la mort de la mort de la mort Merci. 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 A vous de choisir. Vous pouvez voter dès maintenant sur Minitel en tapant 3615 code TF1 ou par le standard RTL. Pour l'acquittement, téléphonez au 42 48 90 90. Pour l'exil, téléphonez au 42 20 60 60. Pour la mort, téléphonez au 42 90 30 30. Faites le 16 1 si vous appelez la province. Vous avez une heure pour affirmer votre choix. Les résultats seront proclamés avant le dernier journal de TF1. De votants. La mort, 27 et demi pour cent. L'acquittement, 55 pour cent. Citoyens, citoyennes, vous n'êtes pas au spectacle. Nous verrons dans les prochains jours quelles sont les choses à faire pour tenir compte concrètement du verdict du peuple français. Gardes, veuillez accompagner Louis Capet. L'audience est levée. Comme il n'est pas d'usage de commenter en direct les décisions de justice, nous allons, en ce qui nous concerne, nous donner quelques minutes seulement de réflexion. Puisqu'encore une fois, il s'agissait d'un grand spectacle judiciaire ce soir sur TF1. Jean-Claude Narcy présentera le journal dans quelques minutes. Il aura avec lui un historien et un journaliste. Et il pourra, lui, se livrer au premier commentaire à chose sur cette décision. L'acquittement du roi Louis XVI. 200 ans après l'événement. Pour l'histoire, mais surtout pour le spectacle. Au nom du peuple français, avec la participation du Figaro magazine, la parole est aux images.